Tout le monde est triste. A chaque personne qui vit, il y a sa tristesse qui va avec. Il la transporte partout avec lui. Et c'est très souvent à travers ses plus beaux sourires qu'on y verra ses plus grandes tristesses. C'est parfois très complexe. Chez certains, elle ressort avec l'apparence de la joie. Un sourire peut montrer beaucoup de tristesse. Tout autant qu'un médicament nous rappelle que nous sommes malades. Chez d'autres, elle peut faire naître de la haine. Chacun retransmet la tristesse de son cœur à travers une carapace. Parfois volontairement pour se protéger. Parfois inconsciemment, comme un instinct de survie. Celui qui te veut du mal, c'est quelqu'un qui s'en veut au fond de lui. Celui qui sème la terreur, c'est un être malheureux qui n'a pas réussi à combler ce qui lui manque. Qui ne connaît pas son rôle. Il n'est ni en accord avec son cœur, ni en accord avec sa vie. Tout est une histoire de cœur en fin de compte. Du début à la fin. C'est nos sentiments qui font ce que nous sommes. Un cœur malheureux, c'est un cœur qui fait naître beaucoup de répercussions. Celui qui t'aime, c'est quelqu'un qui estime avoir besoin de toi. Quelqu'un qui fait confiance en ton être pour accompagner son cœur. Les drogues, l'amour, l'amitié, c'est un moyen pour chacun de combler un manque. Et c'est parfois par les mauvais chemins qu'on se dirige. En voulant être moins triste, on se dirige vers ce qui l'amplifie. C'est humain. Nous sommes tous ignorants. Obligés de tomber pour mieux se relever. Obligés de pleurer pour mieux sourire. Tant qu'il y aura ce manque, il y aura de la tristesse. Et même avec une vie entière, on ne pourrait combler ce manque. Il faut vivre avec. La tristesse ne se définit pas toujours par des larmes. C'est en y voyant que l'apparence qu'on ignore l'état. Mais en y cherchant l'intérieur, on y voit beaucoup mieux. On a besoin de la tristesse pour être heureux. Car sans celle-ci, on ne comprendrait jamais notre état. On ne saurait même pas vers quoi se diriger. On a besoin d'un ciel sombre pour en savourer la chaleur d'un soleil. De la sécheresse, pour y voir un grand bienfait dans la pluie. La tristesse est différente selon les difficultés de chacun. Aucune ne doit être sous-estimée. Il ne faut jamais la fuir. Il faut savoir la vivre. Savoir verser des larmes dans ses moments. Pour mieux se relever. Et apprécier tout ce que nous possédons. Tout le monde connaît ses épreuves. Toute personne de ton entourage est même les plus joyeux. C'est l'examen de la vie. Nul ne peut y fuir. Un examen qu'on se doit tous de réussir. Aucun être ne vit sans douleur. Ce que tu imagines être une petite difficulté pour lui, c'est parfois sa plus grande épreuve. Nul ne peut sous-estimer la vie et la difficulté des uns et des autres. Ce que l'on considère comme une chance pour certains, c'est parfois ce qu'il le perd. Personne ne sait où se situe son plus grand bien. C'est souvent même ce qu'on rejetait hier. Ce qu'on s'interdisait d'aimer. Tout le monde est triste. Mais seuls ceux qui arrivent à le comprendre peuvent en devenir heureux. Et ce n'est pas en perdant toute tristesse d'un cœur qu'on en devient joyeux. C'est tout simplement en acceptant de vivre avec.